Coucou, pour cette semaine j'ai fait un nail art très simple et comme il y a des épreuves en ce moment, j'ai aussi voulu faire un nail art très rapide, que vous pouvez également réaliser pendant les vacances avec d'autres couleurs. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une base coat, un vernis beige, un vernis taupe, un top coat, du stripping tape fin, un pinceau fin et des bâtonnets. Donc comme d'habitude, on commence par la couche de base coat qui va protéger l'ongle du pigment du vernis, donc c'est très important de le mettre. Et comme on va faire un accent de nail sur le majeur et l'annulaire, on va appliquer une couche de beige. Donc comme d'habitude, la première toujours fine et la deuxième plus en épaisseur. Et en attendant que notre vernis beige sèche, on va appliquer le vernis taupe sur l'index et l'orculaire. Et le vernis taupe, c'est pas un vernis taupe normal, il a des reflets bleus qui sont magnifiques mais qu'on ne voit pas à la caméra. Et si vous avez dépassé, il faudra nettoyer. Ensuite, évidemment, on passe à la deuxième couche pour le beige. Après, comme vous pouvez le voir, les couleurs que j'ai choisies, c'est pas vraiment des couleurs pour l'été. Vous pouvez changer, mettre du bleu, du rouge, en tout cas des couleurs qui vont bien ensemble. Et donc comme vous pouvez le voir, là, on va passer à la deuxième couche pour le vernis taupe. Et après, on va utiliser du stripping tape. Donc pour éviter que le stripping tape ne colle trop sur le vernis et qu'il arrache le vernis, on va venir tapoter sur notre peau plusieurs fois le stripping tape pour enlever un peu la colle. Et comme vous pouvez le voir, je vais venir disposer mon stripping tape. Alors, j'ai pas décidé de faire une forme très précise. Je les ai vraiment disposées un peu comme je le voulais au hasard. Après, si vous voulez faire des formes d'étoiles, ça peut être super sympa. Donc là, vraiment, vous avez plusieurs possibilités. Donc après, il y a des formes que j'aimais pas trop. Le stripping tape était pas très bien placé. Donc évidemment, je viens changer. Et si ça me plaît pas, je rechange, j'essaye. Et je fais des tests. Et après, on va appliquer notre vernis taupe sur le majeur et l'annulaire. Là où on a posé le stripping tape. Et ensuite, sans attendre que le vernis sèche. Là, on va évidemment jouer à la loterie. Parce que j'ai une mémoire de merde. Donc il faut en fait enlever le dernier stripping tape que vous avez posé jusqu'au premier. Donc c'est-à-dire l'inverse de comment vous les avez posés. Je sais pas si c'est vraiment clair ce que j'ai dit. Mais voilà. Car sinon, ça va coincer. Et quelques fois, ça m'arrive. Donc là, il faut vraiment pas paniquer. Et là, on va reproduire exactement la même chose sur l'annulaire. Donc c'est vraiment pas très compliqué. Après, il faut un peu d'entraînement. Mais franchement, je peux pas vous faire un nail art plus facile que ça. C'est vraiment le basique. Et avec l'habitude, vous arriverez à faire ce nail art en 30 minutes. Facile. Franchement, c'est pas très compliqué. Après, il faut bien laisser sécher le vernis. Parce que sinon, ça va vraiment tout arracher. Et on termine avec la couche de top coat. Donc moi, j'ai pas choisi un top coat mat, même si j'aurais pu. J'ai choisi un top coat basique, donc brillant. Donc d'abord, je viens le mettre sur l'index et le reculaire. Et je finis par le majeur et l'annulaire où il y a les motifs. Et voilà. J'espère que ce nail art facile et rapide à faire vous aura plu. Et je vous fais de très gros bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501